Bonjour, j'aimerais enregistrer dans une courte vidéo deux suggestions pour l'équipe de reconstruction de TQS. D'abord, tant qu'à présenter des films de fesses le soir à 11h, je proposerais à l'équipe de TQS de proposer désormais des films éthiques. Il y a Phil Harvey qui a lancé une maison de production de films érotiques et pornographiques qui finance des projets de coopération internationale. Ça pourrait être une avenue. Puis je proposerais aussi que l'on diffuse des films d'éco-porn. Il y a des gens ici sur cette planète-là qui essayent de défendre les forêts équatoriales en faisant de la pornographie. Mais tant qu'à mettre des films de fesses à la TV, autant encourager des gens qui font des films de fesses en ayant une espèce de conscience en arrière de ça, quelle que soit la manière dont cette conscience-là se matérialise. C'était ma première suggestion. Ma deuxième suggestion, c'est de construire une émission de télé-réalité. Un peu semblable à celle qu'on connaît déjà. Sauf qu'au lieu de filmer des jeunes en train de rien faire. Moi, je proposerais qu'on choisisse les concurrents parmi ceux qui vont partir en stage de coopération internationale avec l'un ou l'autre des organismes qui sont aidés par Québec sans frontières. Dans ces jeunes-là, il y en a qui partent en Afrique, il y en a qui partent en Asie, il y en a qui partent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il y en a à la grandeur de la planète qui partent avec toutes sortes de programmes. Que ces jeunes-là soient le cœur d'une émission et qu'on fasse tirer parmi eux, qu'on fasse tirer des voyages pour eux et leurs familles, des voyages dans des sites de voyages de coopération. Il y a des voyages solidaires qui commencent à exister à plusieurs endroits du monde. Il y a les caravaniers du monde qui font des voyages dans lesquels on va faire des vraies rencontres culturelles super intéressantes. Il y a toutes sortes de voyages écologiques qui sont maintenant possibles pour aller faire du reboisement un peu partout. Bon, mais qu'on fasse tirer un de ces voyages constructifs-là pour une famille complète, pour une famille avec 20 personnes qui partent ensemble, parmi les participants qui seraient tous des gens partis en coopération internationale. Ça va nous permettre à TQS de voir des jeunes sous un autre angle que ce dans quoi on les voit s'engluer dans les émissions de télé-réalité actuelles. Ça va nous les faire voir dans une position où ils sont constructifs. Ça va nous les faire voir aussi dans une position où ils sont ouverts sur le monde. Puis dans une position dans laquelle ils ont des rencontres avec des gens à l'étranger qui ne sont pas simplement des visites d'hôtels, mais qui sont vraiment du travail en collaboration, les mains dans la terre. Voilà, c'était mes deux suggestions. Tant qu'à mettre des films de fesses, mettez des films de fesses écologiques ou éthiques. Deuxième suggestion, tant qu'à faire des téléréalités, faites faire par des jeunes des téléréalités constructives dans lesquelles on les voit manifester leur solidarité et leur intelligence en faisant des belles choses au Sud. Il y en a tellement qui le font. Il y en a 400 par année des jeunes qui partent dans des stages de coopération internationale avec Québec sans frontières. Plus tous les autres de Jeunesse Canada Monde, puis de tous les autres programmes imaginables de Québec-Ouenay-Bruxelles ou de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, ou de l'Office Québec-Amérique pour la jeunesse. Il y en a trop pour qu'on continue de ne pas les regarder. Là, on va commencer à les regarder dans une belle émission, une belle émission de téléréalité. On va faire tirer un film, ou on va faire tirer la réalisation d'un film pour un des jeunes qui va être là-bas, ou on va faire tirer la réalisation d'un voyage avec lui et sa famille dans un pays où il y a des belles choses à construire. C'est ça qu'on va faire tirer dans une belle téléréalité constructive. Bonne journée, bonne suite à TQS, si TQS prend le bon bord, puis tant pis si TQS continue d'aller là où il n'y avait rien à trouver pour elle, dans le fond, parce que la preuve, c'est qu'ils sont en train de faire faillite. S'ils ne veulent plus faire faillite, qu'il y ait dans la direction où il y a du monde intelligent, à la place de tout le temps imaginer qu'on va être plus con qu'on l'est. Bon, c'est tout. Bonne journée à toute l'équipe, puis longue vie à TQS, si TQS prend le bon bord.